En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer ». Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre ? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Verbum Domini Chers frères et sœurs, chers amis qui participez à cette messe par les réseaux sociaux, la parabole qui est offerte à notre méditation aujourd'hui semble facile à comprendre, d'autant plus que l'évangéliste Saint-Luc en donne d'emblée la visée pédagogique. Jésus partage cette parabole aux disciples pour qu'ils soient encouragés dans la nécessité de toujours prier sans se décourager. Immédiatement, nous nous sentons concernés par cette parabole, parce que, ou en tout cas par sa visée pédagogique, puisqu'effectivement je pense que nous avons tous partagé ce sentiment du découragement dans la prière, parce que nous avons l'impression que le Seigneur ne nous entend pas, qu'il est sourd, ou qu'il est préoccupé, ou occupé à d'autres choses qu'à écouter notre prière, ou tout du moins, si nous n'avons pas été découragés, nous avons pu être déçus par sa réponse à notre prière, par la hauteur de nos attentes, de ce que nous avions exprimé dans notre prière. Donc cette parabole nous concerne très intimement dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de prière, dans notre relation à Dieu. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de cette veuve, de cette veuve qui sollicite du juge que justice lui soit rendue. Et ce juge qui finalement, à force d'être ennuyé, comme dit Jésus, à force d'être ennuyé par cette veuve, va finir par céder et par lui rendre justice. Alors très facilement, parce que nous avons connu, nous connaissons ce découragement ou cette déception dans la prière, facilement nous nous mettons à la place de la veuve, évidemment, où nous sentons bien que nous sommes facilement devant Dieu pour demander qu'il nous rende justice, c'est-à-dire qu'il nous rende ce que nous estimons être notre dû, qui plus est si nous sommes séminaristes. Donc nous nous sommes engagés à la suite de Jésus, qui plus est si nous sommes de bons catholiques, pratiquants, fidèles à écouter l'évangile, fidèles à la messe dominicale, qui plus est encore si nous sommes prêtres, bien sûr. Nous sommes facilement devant Dieu dans cette posture où nous attendons que Dieu nous fasse justice, nous rende ce que nous estimons être notre dû, qu'il réponde en fait à nos besoins, qu'il s'occupe de nous, qu'il réponde à nos attentes. Et puis, si on y regarde bien, d'un peu plus près, et si on regarde en particulier ce qu'est une veuve dans l'écriture sainte, puis c'est bien d'une veuve dont il s'agit, on va commencer à voir que ça colle pas. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari et qui se retrouve, à cause du décès de son mari, livrée à elle-même, au mieux à la charge du père de son mari, s'il est encore là et s'il le veut, et s'il n'est plus là ou s'il ne le veut pas, à la charge de son père à elle, s'il le veut et s'il est encore là. Et si elle a perdu ses deux autres hommes, eh bien elle est complètement livrée à elle-même. Si bien que la veuve, dans l'écriture, c'est une femme pauvre, c'est une femme indigente, c'est une femme livrée à elle-même, c'est une femme abandonnée. Et on le voit bien en particulier dans les deux, peut-être les deux scènes les plus importantes de l'écriture, où l'on voit une veuve, il y a la veuve de Sarepta, qui n'a plus qu'un petit peu de farine et d'huile pour faire encore un repas pour elle et son fils. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à attendre la mort parce qu'il n'y aura plus rien à manger. Et cette veuve de Sarepta accueille chez elle le prophète Élie et utilise la farine qui lui reste, l'huile qui lui reste pour nourrir le prophète Élie. Ou la veuve du temple, celle qui met ses deux piécettes dans le tronc, deux piécettes qui représentent ce qui lui reste pour vivre. Elle donne ce qui lui reste, elle lui donne du nécessaire, du vital pour elle. Ces deux femmes, ces deux veuves, qui à la fois sont dans une extrême pauvreté et qui en même temps font, posent des actes animés par la foi. La veuve de Sarepta qui accueille ce prophète Élie comme la venue de Dieu dans sa vie. La veuve du temple qui a la foi en ce Dieu qu'elle est venue honorer au temple, prier au temple et pour lesquelles elle donne ces deux piécettes. Ces deux femmes, non seulement ont la foi, mais traduisent leur foi dans des actes de charité qui sont gigantesques puisqu'elles donnent ce qui leur reste pour vivre et en donnant ce qui leur reste pour vivre, d'une certaine manière, acceptent de mourir. Alors quand on regarde ces veuves, on a un peu de la peine à se dire qu'on peut se mettre à leur place, devant Dieu. Nous qui ne connaissons pas une telle indigence, une telle pauvreté, qui n'avons pas, qui n'avons jamais non plus donné ce qui nous était absolument nécessaire pour vivre. Soyons honnêtes, nous ne ressemblons en rien à ces veuves. Quant au juge qu'on aimerait bien mettre comme celui qui représente Dieu dans notre rapport à lui. Ce juge, il est dû dans l'écriture, dans la parabole, qui ne respecte pas Dieu et qui ne respecte pas l'homme. Donc bien sûr, ce juge ne peut pas être Dieu puisque Dieu est Dieu et que Dieu non seulement respecte l'homme, mais il en est le créateur et le sauveur et qu'il l'aime à tout instant. Donc nous voyons bien que notre interprétation spontanée de cette parabole où nous mettrions volontiers à la place de la veuve et nous mettrions volontiers Dieu à la place du juge, nous conduit dans une impasse. Et Jésus l'a compris, bien sûr, puisqu'il dit immédiatement après avoir terminé cette parabole, il dit « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice comme si vous pourriez vous tromper dans l'interprétation de cette parabole. Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. » Il dit quoi ? « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommée. » Donc Jésus est en train de dire « Si ce juge qui ne respecte pas Dieu, qui ne respecte pas l'homme, est capable de rendre justice à cette veuve, qui plus est Dieu, lui qui non seulement respecte l'homme, qui est Dieu, qui est Dieu, et qui non seulement respecte l'homme, mais l'aime vraiment, combien plus Dieu saura rendre justice à l'homme. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-ils attendent ? Je vous le déclare bien vite, il leur fera justice. » Bien sûr. Comme dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, il était dit que Dieu rend justice à la veuve et à l'orphelin. Dieu particulièrement prend soin de la veuve et de l'orphelin. Il va même au-devant de la veuve et de l'orphelin. On le voit très bien dans cette très belle scène de l'évangile de la veuve de Naïm, cette femme qui suit le corbillard de son fils unique. Son mari est déjà mort, elle est veuve, elle perd ce qui lui reste, son fils unique. Jésus voit la scène de ce cortège funèbre et il va au-devant de cette veuve. Il va au-devant. Elle ne lui a même pas demandé. Il va au-devant de cette veuve et il ressuscite son fils. Comment penser que Dieu puisse tarder à rendre justice ? Comment imaginer un Dieu qui serait là-haut dans son ciel, un peu sourd, un peu distrait de ce qui se passe dans le monde et qui finirait simplement par nous exaucer dans notre prière parce que nous l'aurions tellement ennuyé qu'à la fin il céderait plus par mépris que par amour. Donc on voit bien le problème ce n'est pas Dieu et c'est bien la finale de ce passage de l'évangile. Dans notre relation à Dieu, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est nous et en particulier notre foi. Le fils de l'homme quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? Puisque c'est cela la question, c'est notre foi. Est-ce que notre foi est ajustée à Dieu ? Est-ce que notre foi elle va suffisamment loin dans la confiance pour que nous puissions vraiment nous abandonner à Dieu, lui faire vraiment confiance et attendre tout de lui, même ce qui nous est le plus nécessaire, le plus vital. Chaque fois, chers frères et sœurs, que nous sommes déçus, découragés dans la prière. Ne commençons pas par mettre en doute l'amour que Dieu nous porte, mais interrogeons-nous sur notre foi. Pensons à la foi de la veuve de Sarepta, qui accueille le prophète Élie comme Dieu qui vient la visiter. Pensons à la foi de la veuve du temple, qui met toute sa vie à travers ses deux piécettes dans ce tronc. Pensons à la foi de la Vierge Marie, que nous honorons particulièrement ce samedi, cette foi qui a été une confiance absolue en la volonté de Dieu. Humblement sachant reconnaître que notre foi n'est pas à la hauteur de notre relation à Dieu et que sans cesse, nous avons besoin de grandir dans la foi. Nous avons besoin de demander au Seigneur cette grâce d'augmenter en nous la foi. Ça doit même être notre première prière le matin, quand nous nous levons. Demander à Dieu ce qui est vital, ce qui est vraiment nécessaire à notre vie, la foi, l'espérance et l'amour. Quand nous lui demandons cela, ensuite nous pourrons lui demander d'autres choses. Mais tant que nous n'avons pas demandé ce qui est nécessaire et vital, il n'y a aucune raison que le Seigneur soit le serviteur de notre superflu. Alors demandons aujourd'hui, par l'intercession de la Vierge Marie, de toutes ses veuves de l'Ancien Testament, toutes ses veuves qui ont vécu dans une foi intrépide, toutes ses veuves qui peuplent certainement le ciel aujourd'hui, demandons par leur intercession de voir notre foi augmenter, que le Seigneur fasse grandir la foi en chacun et en chacune de nous. Amen.